Bonjour à tous et à toutes. Nous commençons la table ronde intitulée Le Libre, la clé de voûte de votre système d'information. Nous avons trois personnes avec nous qui ont des choses très intéressantes à nous dire sur le sujet. Je vais les présenter rapidement. A ma gauche, le chef d'esquadron Stéphane Dumont, qui travaille pour la Gendarmerie nationale au département des systèmes d'information et qui gère tout ce qui est postes de travail et serveurs locaux. Il a beaucoup de postes de travail dans son périmètre et il a fait une approche très orientée libre. Il vous en parlera. Ça fait cinq ans que vous êtes sur ce projet-là. A sa gauche, Nicolas Kayser, qui est responsable des systèmes d'information chez Convenant, un groupe articulé autour des véhicules automobiles. Ce n'est pas la Gendarmerie nationale en volume, mais c'est quand même 650 collaborateurs et un peu moins de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Lui est chez Convenant depuis dix ans. C'est lui qui a mis en place tout le système d'information. Donc il a une connaissance évidemment en profondeur et il vous racontera un peu en détail comment, où est-ce qu'il a utilisé du libre, pourquoi, comment et ce qu'il en a à retirer. Et enfin, Bruno Marant, qui est directeur des études et du développement à la Massif. Je ne vous présente pas la Massif, vous devez connaître. Il est à ce poste depuis, je ne sais plus, j'ai oublié de te demander. 27 ans de Massif. Il a parcouru d'autres postes à vendre, la production, l'architecture et aujourd'hui, il a tous les projets de systèmes d'information qui passent entre ses mains. Et moi, donc, je suis Olivier Jousselin. Je dirige une société de conseil en système d'information. Donc on accompagne nos clients dans la maîtrise et l'évolution de leur système d'information à tous les niveaux, notamment libre, mais plutôt hétérogène, évidemment. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à, c'est vous qui parlez, le premier, à M. Dumont pour que vous nous disiez pourquoi le libre et comment la stratégie du libre, comment vous en êtes venu là, en quelque sorte ? Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce que vous en attendez ? Merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, ce défi de synthétiser en moins de 5 minutes 12 ans de stratégie du libre en gendarmerie, je voudrais rapidement représenter ce que constitue la gendarmerie nationale. Que vous connaissez tous ? Qui a dit « malheureusement » ? Non, la police de la route, enfin, les PV que vous prenez, c'est vraiment une partie très infime du métier de la gendarmerie. On ne fait pas que ça, heureusement. Donc la gendarmerie, c'est constitué de 95 000 personnes réparties en métropole et en Outre-mer sur environ 4 500, 5 000 sites distants. Donc ce facteur d'échelle est très dimensionnant quand on parle de stratégie au niveau d'une DSI. Alors, pour résumer en 4 minutes la stratégie du libre en gendarmerie, c'est pas compliqué, il y a juste un seul mot à retenir. C'est « indépendance ». Voilà, une stratégie d'indépendance, une volonté d'indépendance vis-à-vis des éditeurs qui pourraient nous imposer leurs choix techniques et ou commerciaux et quelque part conserver une part de souveraineté numérique chère à la ministre de l'économie numérique, Fleur Pilerin, à l'époque. Donc, l'indépendance. L'indépendance, ça passe par quoi ? L'indépendance passe déjà par la maîtrise de l'ensemble des briques logicielles qui constituent le système d'information en gendarmerie. Et ça va du data center jusqu'au poste de travail en passant par les relais locaux, les serveurs locaux dont j'ai la charge. Cette indépendance passe par cette maîtrise, à la fois maîtrise technique, d'où le recours au logiciel libre, puisqu'on peut avoir accès au code et donc le modifier pour pouvoir l'adapter à ses besoins. C'est le cas, par exemple, de Firefox. À une époque, on a modifié le code de Firefox, on a recompilé Firefox pour permettre l'accès, notamment, au site HTTPS sur Internet, via notre passerelle Intranet. Donc, on a eu besoin d'avoir accès au code source pour pouvoir intégrer cette brique logicielle au sein de notre système d'information, en fonction du besoin qu'on avait. Donc, c'est aussi que cette maîtrise technologique conduit à une urbanisation de l'ensemble de ces briques qui doivent être interopérables entre elles, bien sûr, mais surtout interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut prendre une brique logicielle, je vais y rester sur le cas de Firefox, et de pouvoir être capable de l'enlever et de la remplacer par une autre brique sans grande conséquence sur l'ensemble du SI. Le cas de Firefox est intéressant, puisqu'à l'époque, Mozilla a cherché à suivre le rythme effréné des montées de versions imposées par Google pour Chrome, et donc nous a pondu une nouvelle version tous les deux mois. Dans un grand groupe, c'est impossible à suivre en termes de montées de versions. Donc, avant que Mozilla nous fasse un Firefox ESR, on a maquetté le changement de la brique Firefox par Chromium. Et on s'est aperçu qu'en fait, en une journée, on était capable de le faire, en recombilant le code, etc. Et en une semaine, on pouvait l'intégrer sans problème sur l'ensemble de notre parc informatique. Donc, on est capable de prendre une brique logicielle et vraiment de la remplacer. On est toujours indépendant des volontés des éditeurs. Cette indépendance est aussi une volonté d'indépendance des choix, non seulement techniques, mais aussi économiques. Je vais prendre l'exemple de la migration, de la fin de support de Windows XP, le 8 avril 2014. En journée à Mori, au 8 avril 2014, il nous restait environ une trentaine de milliers de postes de travail sous Windows XP à migrer. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous avez anticipé l'affaire et prévu une stratégie qui vous permette de rester indépendant et d'être capable de changer les différentes briques, et donc de passer à un système, un OS alternatif. Donc, en l'occurrence, Ubuntu, dont je parlerai plus longuement tout à l'heure. On reviendra un petit peu plus tard, oui. En l'occurrence, je mets Ubuntu, ou bien vous crashez au bassinet et vous vous installez Windows 7 sur votre parc. Mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. L'important, en termes d'indépendance, c'est d'avoir le choix. Ce n'est pas vraiment le choix qu'on fait, quel que soit le produit qu'on rajoute. C'est d'avoir le choix, d'être capable de se dire, voilà, ce produit-là, je le veux, je le mets, mais c'est moi qui décide. Ce n'est pas parce qu'on me l'impose, pour des raisons économiques, pour des raisons technologiques. Merci, c'est une approche intéressante, c'est un choix délibéré. Juste pour terminer, pour conclure, ça c'est la volonté d'indépendance, qui aussi a un impact, bien évidemment. On revient sur le choix du libre. Pourquoi le libre ? Pour une raison d'indépendance, mais aussi pour une raison de coût. Voilà, ça c'est le second volet, c'est la cerise sur le gâteau. On est indépendant, on a acquis notre souveraineté numérique, mais à un coût d'acquisition largement moindre par rapport aux solutions propriétaires. Merci. Alors, maintenant, passons un peu plus à la mise en œuvre. Nicolas, côté, donc on est dans l'infrastructure, le bas de l'infrastructure, c'est la virtualisation. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a à peu près partout. Comment est-ce que ça s'est passé chez Convenant ? Pourquoi du libre à cet endroit-là ? Là aussi, c'est un choix délibéré, bien sûr. Qu'est-ce qui l'a guidé ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est plus ancien, encore ? Alors, je reconnais beaucoup de choses dans ce que dit Frédéric. Quand je suis arrivé au niveau du groupe Convenant, il y avait neuf ERP répartis sur nos 30 sites, qui étaient tous sur des serveurs propriétaires avec des systèmes Unix, soit de l'IBMX, soit du Siemens RM. Et donc, on avait une machine Microsoft SQL avec un CRM dessus. qui était en fin de vie, la machine physique, sous Windows NT. Et donc, il a été question du renouvellement de cette machine. Parallèlement à ça, j'ai commencé à me poser des questions sur la mise en réseau, puisque je venais d'une formation où on mettait de l'Active Directory. Et or, dans le groupe convenant, les PC étaient en groupe de travail à l'époque. Et j'ai eu une opportunité, lors de l'achat du serveur pour le renouvellement du matériel, de pouvoir bénéficier d'une superbe promotion, un serveur acheté, un serveur offert. Ça s'est arrêté depuis, malheureusement. Et donc, j'ai voulu profiter de cette plateforme pour pouvoir assurer une sécurité maximale et pouvoir mettre de la redondance au niveau de mes serveurs. Je me suis alors intéressé fortement à la virtualisation. Il y avait à l'époque une seule solution propriétaire disponible, c'était VMware, qui était pour des solutions de réplication multiserver à des tarifs totalement inadaptés aux objets informatiques de mon groupe. Et donc, j'ai récupéré un livre blanc qu'avait édité Smile sur les solutions de virtualisation libre à l'époque. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à analyser ça. Et à l'époque, il y avait pour mon besoin principalement KVM et Xen qui étaient en concurrence, sachant que KVM était définie comme un produit en devenir, mais pas forcément à déployer en production. On était en 2006, alors que Xen était déjà déployé en production sur beaucoup de sites. Donc, j'ai fait le choix de tester avec Xen, avec XenSource à l'époque. Et donc, on a déployé nos premières machines, donc ce fameux serveur Microsoft SQL, et en parallèle, donc, un émulateur de PDC avec du Samba 3 et un annual d'app. Par la suite, sur ce couple de serveurs, on est venu ajouter, dans les années 2006, 2007, 2008, toutes les briques d'infrastructures, donc la messagerie, la gestion de parcs GLPI, tous nos intranets sur Apache MySQL, également quelques serveurs Microsoft encore pour, entre autres, la console antivirus. Il y a maintenant, en 2012, nous avons migré sur... Il y a eu le rachat de Xen par Citrix, et on a migré de XenSource vers XenCloud Platform, XCP, qui nous a apporté un peu plus de souplesse au niveau de la gestion du multi-machine. Et on a fait encore une migration, là, en début 2014, pour passer à nouveau à Xen, puisqu'ils ont relibéré la partie XenServeur. Donc, on est aujourd'hui en XenServeur 6.2, et on a aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5 poules de serveurs virtualisés, en fonction du type d'activité ou du type de matériel qu'on utilise, et on a 80 serveurs virtuels qui tournent sur cet environnement. Donc, à l'origine, c'était un choix financier. C'était, on n'a pas les moyens d'acheter VMware, donc on va voir autre chose. Mais maintenant, 10 ans, 8 ans plus tard, est-ce que tu as des regrets ? Alors, non. Par rapport à nos besoins, je ne suis pas spécialiste des produits VMware. J'en entends plutôt du bien par les gens qui les utilisent. Par contre, tout le monde est d'accord pour dire que les coûts de licence sont très, très importants. Ils sont élevés, oui. Et puis, également, ce qui m'a conforté dans mon choix, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des migrations à faire, on en a fait trois grosses migrations de l'environnement de virtualisation, ça s'est fait de manière extrêmement facile, extrêmement souple, sans perte de productivité, sans trop de stress pour l'équipe informatique, etc. Donc, beaucoup de souplesse et sans avoir besoin d'aller demander des budgets pour avoir des nouvelles versions. Oui, donc, il y a une très bonne réponse aux attentes. Sans pouvoir vraiment faire une comparaison, au moins, la solution qui a été retenue répond parfaitement à toutes ces attentes. Sur du multi, tel qu'on utilise, donc de la réplication multiserver, c'est tout à fait fonctionnel. Et XenServer est un produit tout à fait professionnel. D'accord, merci. Je vais demander maintenant à Bruno Marrand de nous parler de son expérience côté avec DNS et DHCP, qui sont des briques que l'on ne pense pas toujours quand on monte une infrastructure, mais malgré tout, c'est utile. C'est vrai. Alors, je ne vais pas refaire l'historique, puisqu'on n'a pas le temps, ce n'était pas le sujet, de la stratégie logiciel libre à la massif, simplement pour éclairer quand même le choix DNS et DHCP. La stratégie favorisant le logiciel libre à la massif a été mise en avant en 2004. Mais pour pouvoir vraiment établir et mettre en avant cette stratégie, il a bien sûr fallu quelques essais. Et notamment DNS et DHCP en été un. C'est-à-dire que la stratégie est arrivée, on va dire, plutôt par quelques techniciens qui ont découvert les avantages d'indépendance du logiciel libre. Ça, c'était très important pour nous dès le départ. D'interopérabilité aussi pour tous les informaticiens et pour un groupe quand même massif. Il est important que toutes les briques techniques, logiciels, applicatifs fonctionnent entre elles. Et le logiciel libre le permet, puisque c'est le logiciel libre qui en premier implémente, on va dire, de façon parfaite, les protocoles et les standards. DNS et DHCP, c'en est un. C'était donc là, on remonte au début des années 2000, 2001. Nous avions à la massif, dans toutes les régions, des serveurs DNS et DHCP. Quand il y en avait, ce n'était pas encore obligatoire, on va dire, on pouvait se débrouiller sans à l'époque. Vu le nombre de PC et de serveurs. Mais le nombre de PC augmentant, il fallait mettre en place des services DHCP, DNS. Ça paraissait évident. Donc, quand on m'a contacté, c'était pour montrer que, pour ce colloque, que les grands groupes utilisaient du logiciel libre. Alors, au départ, je me suis dit, mais oui, c'est évident, enfin, tous, je ne vois pas pourquoi. J'ai communiqué là-dessus. Tous les grands groupes utilisent du logiciel libre. Et puis, bien sûr, après, je me suis dit que non, ce n'était pas si simple que ça. Et qu'il était toujours bien de communiquer là-dessus. Donc, DNS et DHCP, deux protocoles standards. Ça aide beaucoup. Parce que quand on met quelque chose en place dans une entreprise, respecter les protocoles, respecter les standards, c'est important. Et là, à cette époque, donc en 2000, c'est bien deux services standardisés. Pour rappel, donc, DHCP, sans un serveur DHCP, je n'ai pas d'adresse IP, je ne peux pas me connecter. Sans serveur DNS, je n'ai pas de résolution de nom, donc je ne sais même pas atteindre une machine. Donc là, on est bien sur deux services qui sont la clé de voûte, je crois que c'est le titre, la clé de voûte d'USI. Sans ces deux services-là, il n'y a rien qui marche. À l'époque, 2000, on a regardé ce qui existait. Mais il y avait donc le seul, je crois, d'ailleurs à l'époque, en libre, c'était ISC, de ISC.org, donc c'est Bind, qui était très utilisé un peu partout, mais pas dans les grands groupes, qui avaient plutôt des systèmes propriétaires. Nous, on l'a mis en place en apportant des nouveautés. C'était ça aussi ce qui nous a permis, c'est qu'on n'avait pas de dynamique, DNS dynamique, Bind l'implémentait, etc. Donc on est arrivé avec une solution qui nous permettait de centraliser les choses sur deux serveurs, en failover en plus, donc avec une technologie qui fonctionnait par rapport à nos besoins de sécurité, qui implémentait des protocoles standards, donc qui étaient interopérables, et qui apportait de la nouveauté, qui remplaçait un existant qui était assez faible, l'existant. Donc un choix qui, derrière, a fait... Alors c'est les techniciens, quand je dis qui ont amené ça, ça n'a pas été au départ un choix stratégique en l'an 2000. Dans certains esprits, c'était déjà une stratégie, mais c'est arrivé par les techniciens. Et on a prouvé que le logiciel LIM pouvait supporter ce genre de services fondamentaux pour une entreprise. Ce qui nous a permis ça, plus du MySQL, et puis de la page pour les serveurs web, c'était les grands exemples qui nous ont permis après d'établir une stratégie. Donc c'est vraiment ça qui a servi de point d'entrée, en quelque sorte. Ça a été vraiment les premiers services qui ont été confiés à du libre, et puis après ça a permis de prouver que ça marche. Voilà, de prouver que c'était viable. D'accord, merci. Et alors, donc on a monté une infra, on a mis des choses. La question suivante, naturellement, c'est comment est-ce que je sécurise tout ça ? Et là, je me retourne vers Nicolas, qui est un spécialiste. Donc la sécurité, ça recouvre bien sûr beaucoup de... C'est un vaste périmètre. Là, je vais parler plus spécifiquement de l'accès entre l'entreprise et l'extérieur, donc les firewalls et les VPN. On avait, à l'époque où je suis arrivé dans le groupe, un accès Internet centralisé, sécurisé par un firewall Pix, de chez Cisco, qui était une technologie que je connaissais bien, puisque j'ai suivi également un cursus chez Cisco, avec quelques avantages et, selon moi, beaucoup d'inconvénients. Le principal étant un manque de souplesse au niveau des plateformes supportées, puisqu'on a eu un besoin à ce moment-là de pouvoir se connecter en VPN depuis l'extérieur, à la fois sur une plateforme Microsoft Windows XP, sur des PC sous Linux, mais également sur des terminaux Windows CE, Windows Mobile, ancienne génération. C'était avant Android, avant les iPhones et les smartphones nouvelle génération. Et donc, on a cherché dans le monde propriétaire des solutions qui répondaient à ces contraintes et on n'en a pas trouvé. On a quand même testé deux outils génériques, donc celui de Cisco et celui de SonicWall, et on a, sur les plateformes Microsoft Windows XP, et on a constaté un deuxième problème, c'est qu'ils étaient extrêmement intrusifs en termes de routage. et un particulier, une fois qu'il avait monté son VPN, utilisait systématiquement l'accès Internet de l'entreprise et plus du tout son accès Internet pour aller sur Internet. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ceux qui veulent des explications pourront vous dire. Oui, ce qui, couplé avec les interventions de l'ANSA, ne fait pas forcément envie, disons. Et à l'époque, on avait un accès Internet limité dans l'entreprise, donc il était hors de question que des gens qui avaient déjà un accès Internet chez eux viennent consommer notre bonne passante pour accéder à de l'Internet standard. Et donc, on a testé OpenVPN, qui s'est avéré sur conseil d'un éditeur, d'un prestataire du groupe Alliance Libre, l'Antonet, et on a pu le déployer sur nos trois plateformes et gagner ces quelques kilos de monde passante qui nous étaient si chers à l'époque. On en a profité en passant sur ce module OpenVPN pour revoir toute la stratégie de sécurité. Et donc, on a remplacé le Cisco PIX qu'on avait, qui était, pour ceux qui connaissent, les Cisco PIX qui sont assez compliqués à gérer en termes de règles, principalement pour tout ce qui est NATAGE, avec un système de logique un petit peu inversé. Et on est passé sur une interface au-dessus d'IPtable qui s'appelle Shorewall, qui nous a énormément simplifiés. Donc là, c'est pareil, on était en 2007, début 2007, et on est aujourd'hui en 2014. Donc ça fait 7 ans qu'on l'exploite. On a fait une refonte depuis pour des raisons de réorganisation de l'axe Internet et de l'infrastructure et un déménagement de sites. Mais les fichiers de configuration sont restés les mêmes. Et on a là encore une fois une énorme souplesse puisqu'il suffit de récupérer le fichier ETC Shorewall d'une machine et de le déployer sur l'autre. Et on a un firewall opérationnel. Sur du matériel générique, en plus. On n'est pas obligé d'avoir du matériel dédié pour monter sur sécurité. On a aujourd'hui également virtualisé toutes les couches Firewall également. Oui, donc c'est un gain de facilité en gestion, gain de coût, on s'y retrouve partout. Beaucoup de souplesse. D'accord. Et donc, puisqu'on parle de gestion, de supervision, Bruno, quelques mots sur la partie supervision à la Massif ? Oui, alors c'est pareil, et en préparant un petit peu l'intervention, on s'est dit qu'on allait faire un focus sur quelques solutions. Donc j'ai parlé de DNS, supervision. Il faut savoir qu'à la Massif, depuis la stratégie, effectivement, on a quand même beaucoup de briques d'infrastructures qui reposent sur du libre. Celles les plus connues, enfin, c'est du MySQL, JBoss, Tomcat pour les serveurs d'application. On utilise du PHP, on utilise Jaya, un joueur smile là-bas. Donc on l'utilise pas mal. Rassurez-vous, on utilise aussi beaucoup, beaucoup de propriétaires. Ça ne rassure pas. Oui, voilà. Par choix, parfois, par obligation, souvent. Mais bon. Donc, en 2004, on établit une certaine stratégie visant à favoriser l'adoption de logiciels libres et de favoriser aussi et surtout, j'allais dire, l'adoption de standards. De standards, pas de standards de faits, mais de standards ouverts et de protocoles ouverts. Au-delà même du logiciel, ce qui nous semble extrêmement important, c'est de respecter et d'implémenter des protocoles ouverts. Il faut juste se rappeler qu'Internet existe parce que TCPIP a été mis en tant que standard ouvert et a pu être donc utilisé par tous et implémenté par tous. Donc, ça, ça nous semble très important. 2007, on a eu une nouvelle... On a revu un peu nos architectures techniques et dans ce cadre-là, on a changé quelques logiciels que l'on avait par du libre et notamment tout ce qui était la supervision. Donc, supervision de toute l'infrastructure, nos milliers de serveurs, nos centaines et milliers de points réseaux, les postes de travail, etc. Et donc, à base, à l'époque de Nagios, maintenant complété, on va migrer, je pense plus vers la solution Centréon avec la société Méretis qui va nous accompagner là-dessus. Mais donc, voilà, depuis 2007, il y a eu une longue migration parce qu'on avait un poids de l'existant. On avait un outil de supervision existant à l'époque. Donc, la migration a été longue. C'est des fois très difficile, parfois difficile de mettre toute l'énergie pour enlever, décommissionner, comme on dit, un logiciel pour en mettre un autre à la place. Mais voilà, maintenant, c'est derrière nous. On en est maintenant sur les évolutions. Donc, quelque chose qui correspond parfaitement à nos besoins. hormis, je dirais, derrière la supervision, ce qui, la deuxième phase, c'est la gestion de capacité. Donc là, les produits comme Nagios et Centréon ont des choses embryonnaires, on va dire, sur la gestion de capacité. Donc, ils permettent d'historiser, d'avoir des tendances et des analyses, surtout, sur la gestion de capacité. Ça reste embryonnaire et c'est quelque chose là où le libre, à mon avis, il faut agir vite. Oui, effectivement, je n'ai pas connaissance du Nicolas. Non, c'est quelque chose que tu as regardé. La gestion de capacité, ce genre de choses, une idée... On ne va pas regarder spécialement ce genre de logiciel. Non, la gendarmerie non plus. Non, ce n'est pas... Pas de chance. Pas de chance. On va quand même revenir à vous. À vous, on a vu la partie vraiment infrastructure, le cœur du truc. Maintenant, côté postes de travail, puisque c'est ça qui est dans votre périmètre, vous avez, vous m'avez dit, 150 000 postes de travail. Alors, 150 000, c'est si on cumule, effectivement, le volet gendarmerie et police, puisque le STC2, donc le service des technologies et des systèmes d'information de la circulaire intérieure, s'occupe des systèmes d'information à la fois de la police et de la gendarmerie. Donc, historiquement, je vais vous parler plus du volet gendarmerie nationale, puisque en termes de logiciel libre, la police nationale, on commence à s'en occuper, voilà, à peine. Pour ce qui concerne la gendarmerie, au niveau postes de travail, c'est simple, j'ai 75 000 PC qui sont sous ma responsabilité, et sur ces 75 000, j'en ai actuellement 65 000, et on est à la cible, 65 000 qui sont sous Linux Ubuntu, la version 12.04 LTS. Le tout géré par une équipe en centrale de deux personnels. Et ça marche très bien. Pour arriver à ça, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. On part en 2004, à peu près, avec la mise en place de briques libres de manière progressive. L'idée, c'est pas de faire du Big Bang. Ça marchera pas, le Big Bang. Ça n'a jamais marché, en fait, avec le libre. En tout cas, en ce qui concerne le système d'exploitation. Tout changer d'un seul coup, c'est pas possible. Et ça marchera pas. Ceux qui vous disent ça sont des menteurs. Et j'en suis convaincu. Donc, on est en 2004. On passe d'un périmètre de 20 000 personnes, donc 20 000 privilégiés qui avaient un accès à Intranet, et donc à l'ensemble des outils, messagerie collaborative, partage de fichiers, ce genre de choses. 20 000 privilégiés qui sont situés au niveau des états-majors, des départements et des régions. On passe à un volume global de plus de 70 000, donc ça fait 80 000 personnes. Donc là, il y a un facteur d'échelle différent. Donc on a mis en place à cette occasion toute la stratégie que je vous ai présentée tout à l'heure, d'indépendance, réduction de coûts, etc. Donc on passe sur des briques progressives libres, pour la raison évoquée tout à l'heure. Donc on passe en 2004 sur de la messagerie Siriusimap avec le client de la messagerie Thunderbird. En 2005, on passe la suite la suite bureautique donc de Microsoft Word pour l'ensemble des gendarmes avec Word et Microsoft Office complet pour les 20 000 privilégiés, entre guillemets. On passe de cet environnement à 90 000, enfin l'équipement de 80 000 personnes avec la suite bureautique à l'époque Open Office. Donc je dis 80 000 personnes parce qu'à l'époque on avait 80 000 PC. Donc on a réduit un peu la fenêtre de tir. Un point important en fait au cours de cette migration qui est donc très progressif c'est qu'aussi à chaque fois qu'on amène en place un logiciel libre qu'on remplace une brique visible de la part de l'utilisateur le client Thunderbird la suite bureautique Microsoft Office à chaque fois cela s'accompagne de nouvelles fonctionnalités ou en tout cas de fonctionnalités améliorées. Donc pour la messagerie par exemple on a ouvert le service à 70 000 personnes de plus donc c'est un nouveau service. Pour la suite bureautique ça s'est accompagné et ça mon collègue monsieur Cuvelier pourra en parler tout à l'heure plus longuement s'il le souhaite ça s'est accompagné de la mise en place d'un logiciel d'aide à la rédaction de procédures basé sur le format XML qui est employé par la suite bureautique OpenOffice donc on a la maîtrise parce que c'est un logiciel libre tout découle en fait. Donc on a amené une homogénéisation et un service nouveau à l'ensemble des gendarmes la capacité à rédiger des PV à partir d'un outil qui utilise OpenOffice. C'est une façon de faciliter l'acceptation du changement tout à fait c'est primordial en fait l'acceptation du changement par l'utilisateur final donc il y a deux aspects l'aspect apporter de nouvelles fonctionnalités ou en tout cas améliorer les services sur les fonctionnalités existantes et faire en sorte que ça se passe dans la durée donc là on est en 2006 on continue bon an mal an on passe ensuite à Mozilla Firefox comme client comme navigateur en apportant comme service supplémentaire l'accès direct depuis le poste de travail à l'internet voilà donc nouvelles fonctionnalités ceux qui continuent à vouloir passer par Internet Explorer n'ont pas accès à l'internet il faut garantir c'est un peu paradoxal il faut garantir que ça accélère énormément le passage à Mozilla Firefox et ça s'est fait comme ça pour chaque brique donc on a mis donc le navigateur le après donc VLC The Gimp etc etc et progressivement on a introduit sur le poste Windows XP à l'époque l'ensemble des briques logiciels libres multiplateformes qui pourront permettre par la suite le passage à un OS libre et cette décision est intervenue en 2008 donc 2008 pour la petite histoire on a la fin de Microsoft ou de XP qui nous pend en et avant que Microsoft décide de faire un support étendu d'étendu d'attendu et le passage à Vista on fait une étude assez rapide on s'aperçoit que Vista ne convient pas et qu'on est capable à plus ou moins brève échéance 2-3 ans de se libérer des dernières adhérences résiduelles à Microsoft pour pouvoir migrer en masse le poste de travail sous Linux Ubuntu donc là on est en 2008 et on décide d'y aller toujours progressivement on y va toujours tout doucement on en met on met un PC donc Linux dans chaque brigade de gendarmerie donc on a 4500 brigades en métropole et dans l'outre-mer on déploie dans chacun de ces brigades un PC Linux Ubuntu à l'époque 804 sur lequel toujours la notion d'agrégé du service on ajoute un partage de fichiers au profil de l'unité ainsi que un proxy donc ce qui permet d'accélérer grandement enfin en tout cas d'avoir une expérience utilisateur largement améliorée pour tout ce qui est service de carto ce genre de choses donc ça on est en 2008 en 2009 donc on laisse tourner un petit peu aussi pour laisser le temps aux gens de j'accélère je vous promets mais après je serai disponible si vous voulez répondre c'est toute petite histoire c'est plein d'anecdotes en fait un projet comme ça j'en parle avec conviction et passion parce que c'est voilà j'ai vécu l'aboutissement j'en parle à droite à gauche c'est mon truc j'aime bien et puis je suis convaincu surtout ça se voit ça s'entend et donc on poursuit tranquillement ça nous laisse on a eu une année budgétaire nulle pour le renouvellement du poste de travail en 2009 ça me laisse le temps moi et mon équipe quelque part c'était bien ça me laisse le temps de gérer toute l'infra qu'il faut pour gérer des dizaines de milliers de machines à partir d'un échelon central avec deux ou trois personnels ça c'est possible mais il faut il faut ce qu'il faut au niveau central au niveau back office on arrive en 2010 on achète une vingtaine de milliers de machines de mémoire et on les fait progressivement migrer on les installe progressivement dans les unités avec Linux Ubuntu préinstallé dans une version gendarmisée bien sûr qui permet d'avoir accès à l'ensemble des applications utilisées au quotidien par les gendarmes de manière vraiment très intuitive et très rapide ça se passe de manière progressive là encore un lieu du changement d'acceptation du changement c'est d'avoir fourni des nouvelles machines c'est tout bête mais fournir des nouvelles machines avec un OS dessus avec un écran 16 neuvième de 21 pouces et demi je crois à des gens qui avant avaient un XP avec un 17 pouces c'est un facteur d'acceptation du changement et énorme d'acceptation du changement d'autant plus que le patron de chaque unité lui était contraint pour des raisons d'adhérence à un logiciel Windows de rester sur son vieux PC donc il voyait tous ces gars qui avaient ces PC Linux qui arrivaient des bêtes de compète pour lui avec des écrans géniaux alors qu'il restait sous son vieux PC pourtant c'est généralement c'est des anciens les patrons d'unité plutôt réfractaires à l'informatique ils ont été un des leviers du changement donc de favoriser l'émergence de Linux en tout cas de dire au chef quand est-ce qu'on a de nos Linux aussi voilà et on est monté donc bon en mal comme ça jusqu'à 30-35 000 PC on a fait la migration donc de 8.04 vers 10.04 puis 12.04 j'en parlerai en aparté pour préciser comment techniquement ça a été possible par le réseau et sur la décision unique de l'utilisateur final qui a migré comme un grand tout seul sans impact sa version majeure et on est arrivé donc finalement je dirais grâce ou à cause ça dépend il faut voir comment vous voyez votre verre à moitié vide à moitié plein c'est optimiste ou pessimiste grâce à la fin de support de Microsoft Windows XP en avril 2014 on a accéléré notre migration et on a terminé donc au mois de juin 2014 avec 65 000 PC Ubuntu sur un parc de 75 000 machines en sachant qu'on n'est pas dogmatique bien sûr on a toujours des adhérences à Windows XP en résiduel pour lesquelles on laisse au moins un PC Windows au sein de chaque unité plus quelques unités exotiques qui ont des besoins très particuliers comme l'indication générale ou bien nos experts les experts Miami sont à Rony donc c'est les experts Rony qui ont des besoins très particuliers en termes de police technique et scientifique ça on n'y échappe nulle part il y a quand même toujours des domaines très précis dans lesquels il y a des logiciels propriétaires quasi uniques et impossible à remplacer par du libre en tout cas aujourd'hui merci beaucoup un tout dernier mot je vais laisser quelques temps s'il y a des questions dans la salle un tout dernier mot peut-être chacun le libre un point fort un point faible ou un bon côté un mauvais côté une mise en garde Bruno premier peut-être un point fort il n'y en a pas il n'y a que des points forts je plaisante un peu mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait les choix tout le logiciel libre reste du logiciel donc avec des bugs c'est pas parfait donc une fois qu'on est passé là-dessus en se disant le logiciel libre c'est pas miraculeux on n'y voit que les points forts donc on peut rappeler nous dans la stratégie c'était vraiment l'indépendance la maîtrise des coûts la diminution des coûts ça reste pour tous les groupes toutes les entreprises un levier important la gestion du changement c'est très 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 important il faut absolument réussir on veut dire chaque migration les points faibles c'est c'est le poids de l'histoire dans les entreprises quand on démarre de zéro je crois que c'était dit ce matin un Google qui a démarré de zéro d'ailleurs sans le logiciel libre il n'aurait pas démarré mais c'était évident qu'ils allaient démarrer qu'avec que du logiciel libre nous ce qui nous contraint souvent c'est le poids de l'histoire quand on a des migrations fortes à faire c'est un coût important et souvent une acceptation du changement par les utilisateurs qui est difficile donc les écueils c'est certainement cela le poids de l'histoire le poids du pourquoi on ne met pas plus de logiciel libre alors qu'il y a des solutions vraiment matures c'est ce poids de l'histoire le lobbying des entreprises propriétaires qui est très fort dans les entreprises je ne sais pas comment ça marche dans les TPE PME mais nous dans les grands groupes tous nos utilisateurs jusqu'au plus haut niveau sont harcelés par ça et il n'y a pas de force commerciale les forces commerciales du logiciel libre ne sont pas du même niveau c'est important dans Paris Match Informatique on voit très rarement parler de logiciel libre mais c'est ces magazines-là que nos dirigeants disent donc voilà les écueils c'est la force de l'habitude on va dire et la force commerciale des propriétaires merci Nicolas je travaille très rapidement oui toujours la même chose il y a des bons logiciels et des mauvais logiciels le fait qu'il y ait une licence libre ou pas ne vient pas impacter ça donc ce qui est important quand on choisit un logiciel libre dans l'entreprise c'est que ce soit de s'assurer que c'est un projet qui est actif qui est vivant qui est pérenne et faire attention de ne pas choisir un projet qui n'a pas d'avenir parce qu'il y en a malheureusement surtout au niveau de l'infrastructure effectivement si sur un poste de travail on installe un truc qui meurt deux ans après c'est pas très grave mais pas poste une erreur et un mauvais choix sur un logiciel peut impacter très facilement donner une mauvaise image au libre en général et donc il faut faire bien attention à ça rester sur des projets connus et établis sur un projet approuvé merci je crois que tout a été dit en fait sur les points forts et les points faibles au niveau des points forts effectivement sur les les grands les grands classiques du libre il n'y a pas de soucis à se faire sur les les points faibles c'est vrai que effectivement je rejoins votre votre analyse sur la fragmentation des communautés et le risque en fait qu'on prend lorsqu'on choisit un logiciel libre qui n'est pas forcément connu ou qui qui s'amorce voilà donc c'est quelque part un pari sur l'avenir mais c'est aussi un pari sur lequel on va avoir le plus de retours sur investissement par la suite c'est à dire que généralement l'adage veut qu'à vaincre sans péril à vaincre sans péril on triomphe sans gloire c'est à dire que quelque part si on ne prend pas de risque on aura un retours sur investissement qui sera minime donc quelque part il faut prendre du risque et pour contrebalancer ce risque ou en tout cas le faire diminuer il y a des pistes de réflexion notamment d'associer des équipes en interne aux communautés qui travaillent sur le logiciel qui nous intéresse donc ça a été fait un journal à bruit notamment sur OCS Inventory qui est devenu OCS Inventory NG c'est le cas sur les modèles d'app donc le web SSO d'autres exemples qui ne m'ont pas forcément en tête de suite mais voilà on est capable d'injecter de la compétence et de la ressource dans des projets qui sont peut-être au départ minimes ou en tout cas risqués mais qui après peuvent pérenniser parce que vous avez une influence sur la roadmap donc on peut limiter le risque oui parce que la gendarmerie est un je l'ignorais encore il n'y a pas longtemps un contributeur important sur tout ce qui est open source mouvement libre au sens large et donc évidemment c'est une façon de pérenniser les logiciels quand on s'investit dans soi-même parce qu'on est sûr que ça ne va pas disparaître et on a une influence sur la roadmap aussi du produit ça c'est quand même intéressant oui il y a donc je sais que les trois intervenants restent encore un peu vous ne partez pas tout de suite ni les uns ni les autres donc si vous avez des questions à leur poser vous pouvez le faire après s'il y en a une ou deux qu'on peut caser dans les trois minutes qui nous restent s'il y a des questions dans la salle mais tu n'es pas dans la salle toi donc la question que je voulais poser en fait concerne un petit peu un commentaire que Bruno Marant avait fait et ça concerne en fait monsieur Dumont bien sûr en fait on est filmé donc en fait vous avez le droit de ne pas répondre non plus monsieur Marant a parlé en fait de lobby des éditeurs de pression est-ce que par exemple la gendarmerie nationale a subi de telles pressions je vais vous répondre vous allez en déduire ce que vous en déduirez non non je vais vous dire ce qui s'est passé ce qui se passe les pressions sont à la fois externes et internes il y a des pressions c'est comme partout on est un grand groupe il y a des pressions les pressions internes sont pour moi plus contraignantes que les pressions externes pour la simple et bonne raison que les pressions externes à partir du moment ce que j'expliquais à quelques personnes dans la salle tout à l'heure à partir du moment où on ne communique pas où on fait notre travail de manière simple et régulière et qu'on qu'au profit de notre institution on met en place des solutions qui fonctionnent qui rendent un service de qualité on n'est pas embêté en fait notre direction générale elle valide d'autant plus que le ROI est carrément intéressant c'est pas à l'attestance que je vais démontrer ça on n'a pas communiqué au niveau gendarmerie sur le poste de travail notamment sur le projet Ubuntu de 2008 à 2013 si je ne me trompe pas septembre je suis à Lisbonne pour faire une présentation c'est à ce moment là en fait qu'on a considéré que communiquer sur le projet Ubuntu était pertinent était possible parce qu'on avait atteint une certaine masse critique en fait qui nous permettait de nous prémunir contre toute vérité de retour arrière voilà tout simplement il faut faire de la politique en plus de en plus de la technique moi j'ai deux questions également pour vous la première est-ce que vous avez du support avec Canonical pour Ubuntu merci et la deuxième on peut qualifier votre migration d'un succès qu'attendent les autres ministères et du numérique générale le monde du public pour basculer pour suivre votre chemin selon vous alors pour la question sur Canonical on a un contrat de support avec eux qui se termine bientôt d'ailleurs qu'on va renouveler enfin en tout cas renouveler on va passer un appel d'offres pour renouveler ce support donc il pourrait être emporté soit par Canonical soit par une autre société de service ce qui me pose absolument aucun souci d'ailleurs le tout est en avoir un service de support de qualité même si mes équipes sont suffisamment retaillées pour traiter 99% des problématiques maintenant pour la question sur la vocation interministérielle à migrer vers le logiciel libre il y a déjà des travaux qui existent en fait pas mal de travaux qui existent il y a eu la création récente de la DISIC donc la direction interministérielle des systèmes de formation et de communication avec monsieur Marzin qui est un préfet il me semble qui est à sa tête qui commence à faire pas mal de recommandations pour l'instant qui ne reste que des recommandations mais qui ont vocation je suppose et j'espère en tout cas à s'imposer à l'ensemble des ministères pour l'emploi progressif également je crois que la stratégie est la bonne progressif de briques logiciels open source dans je dirais la ligne directrice de la circulaire de Jean-Marc Ayrault de 2011 si je ne me trompe pas ça c'est une première chose maintenant il y a aussi des groupes de travail sur lesquels enfin qui existent au niveau interministériel qui sont les groupes MIMO par exemple pour le plus connu qui est un groupe interministériel auquel je participe qui traite essentiellement de la suite biotique voilà mais également à terme des OS etc il y a des représentants de chaque ministère qui viennent dans ces groupes là de travail pour partager leur expérience pour partager leur leur solution technique pour rappeler les contraintes les avantages et communiquer auprès des autres de leurs entités communiquer aussi auprès de la DISIC pour dire voilà nous on promeut tel type de logiciel pour tel usage et très récemment je ne sais plus quand mais je crois que c'était l'été dernier la DISIC a publié ce qu'on appelle le CIL je ne sais pas si ça vous parle le socle interministériel de logiciel libre qui est en gros une matrice de référence entre chaque besoin identifié et chaque souche logiciel libre qui est préconisée par l'ensemble des ministères donc par l'état en fait quelque part pour l'instant ça reste de la préconisation la recommandation j'ai accès à une première démarche voilà ça en tout cas ça prend un bon sens ça prend une bonne tournure je crois qu'on va être obligé de libérer la place pour la table ronde suivante je vous remercie beaucoup tous les trois pour cet intéressant témoignage merci à ceux qui sont venus de loin en plus il y en a je pense que c'est un exemple à suivre c'est toujours enfin moi en tant que partisan du livre c'est vrai que quand quelqu'un vient de me dire j'ai 80 000 PC qui tournent sur du full open source on se dit qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer merci beaucoup merci applaudissements